coucou on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel capsule hyper girly comme vous l'avez vu cette pose à tout ce que j'aime de la longueur de la couleur des paillettes de la transparence est totalement mon style j'ai donc désinfecté ses mains et repousser les cuticules je prends bien soin à les dégager correctement attention à ne pas être trop brusque vous risquerez de blesser la cuticule et ce n'est pas le but couchez bien le repousse cuticule ainsi vous viserez bien la peau morte sans douleur cette étape est super importante à ne pas négliger elle évite les décollements ensuite je coupe sa longueur naturelle parce que comme je vous le disais dans le précédent tutoriel je vous conseille de travailler sur ongles courts quand vous collez des capsules et même quand vous travaillez sur chablon donc quand je dis ongles courts c'est à ras mais pour ma part surtout dans son cas je ne coupe pas trop à ras non plus je coupe de façon à ce qu'une partie de la capsule ne soit pas collée sur la peau toute l'encoche doit être sur l'ongle je perfectionne l'étape des cuticules comme d'habitude en les dégageant avec un embout de ponceuse attention à faire si vous maîtrisez votre ponceuse un accident peut vite arriver je suis droitière je travaille donc la partie gauche de la cuticule en forward et la partie droite en reverse ainsi l'embout ne glisse pas mais ponce véritablement chaque côté avec précision le but de cette étape est de dégager les peaux mortes sur l'ongle afin de travailler sur un ongle propre impeccable joliment ensuite l'ongle naturel avec un grain fin 180 voire 240 le but de cette étape est de retirer toute la brillance de l'ongle naturel pour que les capsules collent extrêmement bien et pour que les produits tels que le primer et les gels accrochent bien à l'ongle comme vous pouvez le remarquer j'ai pris l'habitude de passer mon doigt sur l'ongle quand je lime ça me permet de dépoussiérer l'ongle afin de bien voir ce que je lime donc ça m'évite de relimer au même endroit afin de ne pas abîmer l'ongle et ça me permet de marquer un court temps de pause pour que dans ma tête je sache qu'il ne faut pas que je relime à cet endroit sinon l'ongle va chauffer c'est trop marrant parce que quand je regarde la vidéo je me rends compte à quel point je le fais automatiquement c'est une habitude qui est restée mais attention je me permets de faire ça quand j'ai des gants ou les mains sèches à ne pas faire si vous avez les mains grasses sinon vous annulez ce que vous êtes en train de faire pourquoi parce que vous allez déposer du gras sur l'ongle et ce n'est absolument pas ce qu'on veut c'est le moment de choisir les capsules dans cette vidéo j'ai utilisé les modernes tips de fram nails quand je fais le comparatif de toutes mes capsules avec mes clientes elles veulent direct celle là parce que le rendu est plus naturel que les autres c'est incroyable et surtout pour elle dans son cas c'est ce qui lui allait le mieux je cherche donc la bonne taille pour chaque ongle je me base sur une main donc quand je trouve une taille pour un ongle j'en dépose deux pour les deux mains ce n'est que par la suite que je vérifie si les deux annulaires par exemple font la même taille il se peut que non il peut y avoir des ajustements à faire dans ma tête la ligne du haut et la main gauche et la ligne du bas et la main droite je prends des repères afin de ne pas me perdre je classe bien les tailles par doigt donc du pouce au petit doigt et par main main droite main gauche attention la capsule ne doit être ni trop petite ni trop grande elle doit parfaitement bien aller à l'ongle pour un beau rendu et surtout pour une bonne tenue pour certains ongles il se peut qu'il n'y ait pas la taille exacte dans ce cas préférez prendre une taille plus grande et limer les côtés afin de faire du sur mesure limer la capsule avec un grain fin et visualiser petit à petit sur le vrai ongle afin de ne pas trop limer non plus sinon retour à la case départ ce sera trop petit une fois que j'ai toutes mes tailles de capsule je les colle sur l'ongle je place donc la colle au niveau de toute l'encoche je remplis partout surtout les extrémités à ne pas oublier il faut que partout soit bien collé pour que la pose tienne et donc pour éviter les décollements au début j'oubliais beaucoup les extrémités j'en mettais principalement au milieu et donc voilà dans la logique des choses il ne faut pas le faire il y a une autre façon de coller que je ne vous conseille pas en débutant mais vous pouvez placer la colle directement sur l'ongle et coller la capsule par la suite moi je préfère gérer la quantité de colle dans l'encoche donc dans la capsule puis la coller mais là à vous de voir je saisis ensuite le doigt je le sécurise bien dans ma main et je colle en faisant un mouvement de bascule du haut vers le bas ainsi il n'y a pas de bulle d'air et la capsule est bien plaquée à l'ongle je vérifie toujours la taille de chaque ongle avant de coller je suis un peu perfectionniste je m'assure que la taille soit nickel et surtout que je ne me sois pas trompé de taille de capsule par rapport à mes deux rangées ne collez jamais précipitamment vérifie bien que ce soit la bonne taille au millimètre près pour chaque ongle quand tout est bien collé je coupe la capsule à la longueur souhaitée je montre à la cliente au fur et à mesure et on voit ensemble si c'est trop long ou non afin de recouper encore un peu ou non je m'assure que tout soit bien à la même taille et je lime ensuite la forme qui pour cette pose est une forme cofine je lime en biais je visualise bien le centre de l'ongle et je centre la forme pour que l'ongle ne parte ni vers la gauche ni vers la droite je prépare la capsule entièrement sur le petit doigt afin que la cliente se rende mieux compte de la longueur parce qu'il est vrai que les capsules transparentes sont trompeuses les clientes ont parfois du mal à voir la véritable longueur et ce n'est que quand l'ongle est mat qu'elle voit si la longueur convient ou non on a donc gardé cette longueur et j'ai finalisé le limage de la forme toujours avec les mêmes astuces que je vous ai fourni dans ma vidéo sur les différentes formes d'ongles joliment suite la démarcation et la capsule entière le but de cette étape est que la démarcation ne se voit plus surtout sur les extrémités et que le gel accroche parfaitement à la capsule je lime avec un grain fin et à vitesse basse à moyenne afin que l'ongle ne chauffe pas je dépoussière le tout et j'applique le primer sans acide de la marque Glorinize je l'applique uniquement sur l'ongle naturel il va permettre au gel d'adhérer correctement je le laisse sécher quelques secondes et ensuite j'applique la flex base qui promet une meilleure tenue en très fine couche elle va également me servir de barrière pour les incrustations de paillettes qui vont suivre lors d'une dépose par exemple il est bien d'avoir une fine couche de base parce qu'elle va protéger l'ongle naturel vous n'allez pas trop limer l'ongle naturel en limant la construction vous savez qu'il y aura la base en dessous je mets à sécher pendant deux minutes puis je réalise mon bombé avec mon gel transparent sur les doigts où il y aura la couleur uniquement je m'assure que le gel ne touche pas la peau et qu'il soit bien réparti je retourne l'ongle afin que le gel se replace bien au centre et ne s'étale pas quand il est bien réparti hop il faut mettre à sécher directement il ne faut pas tarder je vous invite à voir mes vidéos sur le bombé si vous ne les avez pas encore vu je vous explique tout sur cette étape et son utilité j'ai remarqué pendant le montage que mon pot de gel rose était ouvert pendant quelques minutes et je vous déconseille de faire pareil parce que même si je ne limpe pas il y a toujours de la poussière qui traîne il y a toujours de la poussière dans l'air donc fermez toujours vos pots de gel je prépare ensuite mes paillettes donc j'ai fait un mix entre des paillettes blanches à reflets bleus et vert et des paillettes roses le mélange est trop canon d'ailleurs si vous n'avez pas des paillettes comme vous le souhaitez n'hésitez pas à les mélanger il y a des combinaisons infinies on a des possibilités incroyables j'enchaîne avec les ongles qui auront la french carré donc je réalise mon bombé avec le gel de construction builder rosé toujours de la marque glory nice ce gel est plus liquide que le vip expert pro comme vous le voyez attention si vous avez du mal avec le bombé il peut être trop liquide pour vous personnellement moi les deux viscosités me conviennent il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus la viscosité moyenne donc ça me convient voilà on va dire que moi dès que c'est auto égalisant ça me convient je mets à sécher à chaque fois je travaille doigt par doigt je passe aux incrustations j'applique une fine couche de gel de construction transparent et j'applique les paillettes directement dessus je m'assure qu'il y ait des paillettes partout je les mets à plat je retire les paillettes qui sont dans les cuticules et je mets à sécher pareil pour l'autre doigt j'applique la fine couche de gel les paillettes je perfectionne le tout je retire l'excédent et cetera et cetera je mets à sécher ensuite j'ai eu l'idée de réaliser des gouttes pailletées mais j'avais pour mission de faire ses gouttes avec le même mélange de paillettes chose qui est un peu compliqué parce que les paillettes étaient assez grosses j'ai donc dessiné les gouttes avec du gel clear et j'ai appliqué les paillettes sur le gel j'ai mis le toit à sécher et j'ai ensuite réalisé le bombé par dessus c'est donc ce qui crée l'incrustation les paillettes sont emprisonnées dans le gel ainsi les ongles sont lisses une fois que tous les ongles sont secs je retire la couche grasse avec du cleaner dégraissant et je passe à la mise en forme je lime bien les bosses et le surplus de gel à la ponceuse puis à la lime je perfectionne la forme les parallèles près des cuticules je lime le tout avec précision c'est vraiment l'étape qui est à venir finaliser la construction c'est la cerise sur le gâteau c'est ce qui va donner une autre allure à votre pose je dépoussière ensuite le tout afin de bien appliquer la couleur et la finition sans avoir des résidus de poussière ou autre qui me dérange voici la star de la vidéo la couleur masse ominos de la marque nays compagnie gros coup de coeur pour ce rose il est flashy il est vraiment enfin c'est tout ce que j'aime je réalise la franche dans un premier temps vous pouvez la réaliser directement avec le pinceau du vernis mais je préfère utiliser un pinceau liner voire un petit doting tool donc j'ai réalisé la franche pas trop épaisse ni trop fine j'applique ensuite la couleur en intégrale sur les ongles restants je prends soin de ne pas toucher les cuticules rien ne doit toucher la peau de a à z tout le travail doit se faire sur l'ongle puis j'applique la franche someone a été on ne va pas toucher bien mais je ne sais pas parler en 본age du vernis en effet mais je peux ajouter un petit doting tool et je peux agir J'applique la fournage ensemble et j'applique le vernis en effet j'applique la franche en effet J'applique la flanche et je prends soin de la flanche et je prends soin d'air puis j'applique la franche et je raclique la franche pour les прирnoeux finition partout j'aime beaucoup cette étape parce que la pose est sublimée par la brillance surtout les paillettes c'est vraiment là qu'on voit le résultat de l'incrustation et voici pour le tutoriel j'espère qu'il vous a plu qui vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre en pouce bleu ça fait toujours plaisir et à vous abonner comme ça vous ne ratez pas les prochains tutoriels les prochaines vidéos on se dit à la prochaine je vous fais de gros bisous bye bye oh